Nous vous saluons, dans le nom de Jésus, et nous sommes le 19e jour, ce sont les 40 jours que Moïse, Moshé, passent sur la montagne, et qu'ils ont su ces révélations, les révélations de la Genèse des temps. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'aller rapidement, parce que ma femme a toute l'activité. Amen. Que Dieu soit béni. Alors je demande de prier, et aujourd'hui c'est un jour très important, parce que nous avons eu une éclipse de soleil. Alors l'éclipse de soleil se fait toujours à la tête du mois, c'est-à-dire toujours au moment de la nouvelle lune. Alors aujourd'hui c'était le jour de la nouvelle lune. Je veux dire, à partir du coucher du soleil ce soir, c'est le premier jour du quatrième mois. Amen. Alors que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci de la journée. Merci pour les petites choses. Merci parce que tu as été notre soutien ce matin. Tu as été notre délivrance de ce matin contre nos ennemis. Merci de ta bénédiction. Merci pour tout Seigneur. Béni encore notre journée. Béni ton serviteur. Béni tous ceux qui nous écoutent. Et délivre-nous de tout péché. Amen. Alléluia. Amen. Alors lisons le psaume 35. Prière de David contre ses ennemis. Ah, je n'avais même pas fait attention. Éternel. Prière de David. Hein? Tu as dit quoi? Prière de David, quoi? Pourquoi ses ennemis? Contre ses ennemis? Contre ses ennemis? Oui. OK. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'éternel les poursuit. Car sans cause, ils m'ont tendu le filet sous une fosse. Sans cause, ils ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'impobis. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'éternel. De l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, éternel, qui peut comme toi. Délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui les dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'intéressent sur ceux que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais mon sac. Un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sous mon sein. Comme pour un ami ou un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je sens celle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon issue pour m'autrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites, mon cœur. Ils graissent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verra-t-il ? Protège mon âme contre leurs embûches. Ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne seraient juste pas mon sujet. Que ceux qui me haïssent en cause, ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons en vous. Que tous ensemble ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qui revêtent une hominie et l'eau propre. Ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse, les athées soient l'éternel. Qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Amen. Amen. On ne te voit pas ? Non, mais c'est moi, volontairement. Volontairement. Je n'ai pas précisé que je suis du côté de Saumur. Je ne sais pas si... Ah, il y a un moulin là. J'essaie de voir si je peux vous montrer ça. Je suis à côté dans un restaurant routier. Voilà. Ah non, là comme ça, tu vois ? Le moulin. Tu ne vois pas le moulin. Ah là, il ne voit pas le moulin. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu ne vois pas le moulin. Alléluia. Je ne vois pas le moulin. Je suis du côté de Saumur. Alors, est-ce que, vite fait, est-ce que tu as juste un verset ? Alors. Éternel, défend-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Amen. Aujourd'hui, dans le christianisme, on dira, mais on ne va plus faire ce genre de prière. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ne font pas, ils ne lisent pas ces psaumes-là. Parce que Jésus a dit, si on te donne une gifle sur la joue droite, il faut donner l'autre. Mais la parole de Dieu ne se contredit pas. C'est vrai que là, c'est David qui parle. Mais, il sait que Dieu, c'est un Dieu juste. Amen. Amen. Il sait que Dieu, c'est un Dieu juste. Ce qui veut dire que, lorsqu'on est face au terrorisme, il faut prendre ce genre de somme. Aujourd'hui, quand il y a des attentats, on n'entend pas les chrétiens évangéliques. On ne les entend pas. On ne les entend pas à condamner. On ne les entend pas à donner leur opinion. Il y a le frère Tibi Joshua qui est mort cette semaine. Hier, j'entendais qu'il y a des problèmes de terrorisme au Nigeria. Je n'ai jamais entendu parler du terrorisme. Il parlait du coronavirus. Et apparemment, il est mort après la réunion de samedi. Simon, il s'est senti mal. Et puis, il est senti de chair. Et il a été dans des appartements privés. Ils ont. Et sa femme l'a rejoint un peu plus tard. Et quand sa femme l'a rejoint, il n'était plus conscient. Alors, le temps qu'elle appelle les disciples, ils ont essayé de leur animer. Ils n'ont pu rien faire. Mais, je disais, mais il s'occupe du coronavirus en Inde. Mais, il y a plus grave que le coronavirus dans son pays. Il y a les terroristes. Mais, hier encore, ils ont capturé des gens. Jamais. Un sujet aussi brûlant. Comment, Dieu n'a jamais mis ça sur son cœur? Et tu es l'homme de Dieu le plus connu? Non, il y a un problème. Ça veut dire qu'on choisit nos combats. On choisit les combats les plus faciles. Et je ne dis pas ça à part qu'il est mort. Mais quand j'en ai entendu dire, toi, tu es témoin, que ses positions, selon qu'on a voulu, je t'ai dit qu'il déconne. Comme s'il disait, il ne fallait pas que... Il a envoyé une lettre pour Donald Trump pour dire ne pas fermer les entreprises, tout ça. Le coronavirus doit passer. Il est mort, le coronavirus continue. Et hier, nous avons lu un verset qui m'a fait beaucoup penser à lui. Qui d'entre vous prend plaisir à la vie? Qui veut une longue vie afin de voir de bonnes choses? Qu'est-ce qu'il doit faire? Si c'est votre cas, gardez votre langue du mal et vos lèvres des discours trompeurs. Gardez vos lèvres des discours trompeurs. Et samedi, il était en train de prier. Il priait, c'était pour arrêter le coronavirus en aide. Et il n'était pas malade du tout. Après son serment, il meurt. Ça veut dire quoi? Il est un homme de Dieu. Ça veut dire que ce que tu racontes, ce n'est pas utile. Parce que si vraiment son enseignement était utile, pourquoi Dieu le prend? Ça veut dire que Dieu a voulu qu'il cesse. Parce que ça fait depuis un an, il continue à dire des mensonges sur le coronavirus. À nier le coronavirus. Il dit oui, mais... Comme si j'ai entendu prêcher, comme si c'est le plus dangereux, c'est la peur. Alors, ce verset, l'élève trompeur, si moi, je crois que ce qu'il a perdu, c'est le discours trompeur. Il faut que les hommes de Dieu arrêtent avec des discours trompeurs. Parce qu'ils font face à Dieu. Là, personne ne va le dire. Ce que je viens de vous dire, la personne ne va dire ça. En général, quand quelqu'un est mort, il faut dire des bonnes choses. Mais personne ne dira pourquoi qu'il est mort. Là, ils sont en train de faire des éthiopsies. Mais moi, ça ne m'est pas étonné du tout qu'ils soient morts. Et tous ceux qui disent n'importe quoi juste pour attirer du monde. Les discours complotistes, c'est ça qui attire du monde. Hier, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Mais aujourd'hui, j'ai repensé à cela. Et quand j'ai vu sa vidéo, j'ai repensé à cela. Alors, pour l'absence d'aujourd'hui, vraiment, c'est le verset 1 aussi. Adonai oppose-toi à ceux qui s'opposent à moi. Combat ceux qui me combattent. Saisis ton bouclier. Le bouclier, c'est cette arme que tu mets devant là pour arrêter les flèches. Saisis ton bouclier et ta cuirasse. La cuirasse, c'est celle qui protège. Voilà, c'est deux armes qui protègent. Et lève-toi pour me défendre. L'arme qui me défend, c'est l'épée. L'épée, c'est Dieu lui-même qui va frapper. Ce qui veut dire qu'il faut arrêter à faire plaisir aux gens, à aller dans le sens. Si Dieu n'a pas épargné à Thibaut Joshua, ce n'est pas nous qui va épargner. Alors, faisons attention à ce que nous disons. Nous pensons que nous sommes tout puissants parce qu'on a des milliers de personnes qui nous écoutent. Il faut faire attention. Je ne dis pas ça parce qu'il est mort. Je dis ça parce que ça fait des mois et moi, je dis la même chose. Amen. Même si je ne le disais pas sur les réseaux sociaux, mais en privé, je le disais. Amen. Que Dieu soit béni et on va commencer notre étude parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il est quelle heure, là? Cinq heures. Ah, wow. Bon, on a une demi au maximum. Amen. Alors, nous prenons prenons Genève 5. Nous allons parler des Néphilim. Hein? Des Néphilim. Nous allons parler des Néphilim. Des Néphilim. Genève 5 vers ses premiers. Non, Genève 6 vers ses premiers. Alors, on va les quelques rapidement. Ils croient les Néphilim. Alors, dans le livre d'Enoch, on les appelle les Vigilants. Alors, on va aller à Genève 5. Genève 6 vers ses premiers. Vas-y. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sous la face de la terre et que des filles leur furent nées, les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour Sam parmi toutes celles qui choisirent. Alors, l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sous la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sous la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sous la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me repends de les avoir faits. » Amen. 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 Alors, nous parlons des Néphénimes. Alors, dans ta version au chapitre 4, il dit, en ces jours-là, c'était les jours, quoi, le verset 4 ? « Les géants étaient sous la terre en ces temps-là. » Alors, ma version, la version juive, la version juive dit, « En ces jours-là, les Néphélims étaient sur la terre et aussi par la suite lorsque les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants, ceux-là étaient les héros d'autrefois des hommes de renom. Alors, c'est quoi déjà les Néphélims ? Amen. Les Néphélims qui veut dire « Tomber du ciel ». Néphélims. N-A-F-I-L-E-M. Les Néphélims. Ça veut dire « Tomber du ciel ». C'est-à-dire ces êtres qui sont venus d'un autre monde sur terre. Peut-être aujourd'hui on les appellerait les extraterrestres. Mais en tous les cas, ces êtres-là, ils ont eu des relations sexuelles, des relations physiques avec des femmes. Et cela a donné des enfants. Et ces enfants, c'était des géants. Selon le livre d'Enoch, ils faisaient au moins deux mètres. Amen. Alors, ces Néphélims, on les appelle dans le livre d'Enoch les vigilants. Pourquoi on les appelle les vigilants ? Parce qu'ils avaient un rôle auprès des hommes. Ils avaient un rôle pour instruire l'homme. Et là, dans le livre d'Enoch, on va découvrir qu'ils n'ont pas fait le travail que Dieu voulait qu'ils fassent. Parce que leur rôle, c'était d'être à côté des hommes pour les instruire. Mais quand ils ont commencé à instruire l'homme, ils ont vu que les filles étaient belles. Ce qui veut dire c'était des êtres physiques. comment se fait-il qu'ils ont eu des relations sexuelles avec des filles ? Ce qui veut dire c'était des êtres physiques. Et ces êtres-là, on les retrouve aussi dans le livre de Job. On ne dit pas qu'ils étaient sur la terre, mais on nous dit que Satan a parcouru la terre. Il ne faut pas confondre Satan avec les néphilines. Satan a parcouru toute la terre, mais les fils de Dieu étaient aussi avec lui. C'est ce qu'il nous dit quand on parle des fils de Dieu. J'essaie de trouver le terme qui est employé dans la version juive. On nous dit que Satan est monté, mais les fils de Dieu aussi sont montés. Job 1er verset 13. Un jour où les fils et les filles de Léhov Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Je crois que c'est le chapitre 2. Il arriva qu'un autre jour où les fils de Dieu venaient servir Adonai l'adversaire en hébreu qui veut dire Satan vint vers eux pour servir Adonai. Adonai demanda à l'adversaire d'où viens-tu? L'adversaire répondit Adonai de parcourir la terre et d'irrer ici et là. Alors, on connaît l'histoire de Job, mais au départ il nous dit que les fils de Dieu étaient avec eux. Et ceux qu'on appelle les fils de Dieu là, ce sont les Néphilimes. Je veux dire, ce sont des êtres réels. Même dans l'épître de Jude, on va le voir tout à l'heure, ils parlent d'eux. Amen. Alors, des fois, on les appelle les vigilants, des fois, on les appelle les fils de Dieu, des fois, on les appelle les Néphilimes et des fois, on les appelle les anges. Mais les anges n'ont pas le sexe. S'ils ont donné des enfants, peut-être qu'ils viennent du monde des anges, ils viennent du monde céleste. Mais est-ce qu'on peut dire que ce sont des anges? C'est-à-dire que dans le livre de Jude, on les appelle les anges. Et des fois, ça crée la confusion entre les anges déchus et les Néphilimes qui sont déchus. Alors, est-ce qu'on n'a pas beaucoup de temps? Est-ce que tu peux mener Jubilé 4 verset 16? Et dans la deuxième semaine du dixième jubilé, Ma'ala El-Pidina Poufam, la fille de Baratien et fille du frère de son père. Et dans la sixième année de la troisième semaine, elle lui porta un fils et il appela son nom Jared. Car dans ces jours, les anges du Seigneur, ceux qui sont appelés, les vigilants, descendirent sur la terre afin qu'ils instruisent les enfants des hommes et qu'ils fassent jugement et justice sous la terre. Amen. Alors, leur rôle, c'était d'instruire et qu'ils fassent justice sous la terre. Jugement et justice. Alors, quand ils sont descendus sur la terre, c'était qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, le chapitre 7 du livre des Nocs, je vais vous le lire. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent. Éléganes et belles. Et lorsque, là, il dit les anges, mais les néphilim, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent, les uns aux autres, choisissons-nous les femmes de la race des hommes et ayant des enfants avec elles. alors, alors, Samah, 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 leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir vos desseins. Et tout à l'heure, je vais vous dire combien d'anges, combien d'anges, combien d'énéphilim qu'ils étaient. Et que je supporte, que je supporte seule la peine de votre crime. c'est leur chef qui leur parle, je dis, de faire attention parce que lui, leur chef, Samah, risque de payer les conséquences. Mais, ils lui répondirent, nous, pour nous, vous le jouons. Et nous, 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 nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous ne changeons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de 200 qui descendaient sur Aradis, Dieu situé près du mont Armand. Alors, cette montagne avait été appelée Armand parce que c'est là qu'ils avaient juré. Et c'était lié par de mutuelles exécrations. C'est-à-dire qu'ils ont joué, voilà, qu'ils ont au bout de ce qu'ils ont décidé. Et voici les noms de leur chef. Alors, on vous donne tous les noms, c'est Zah, Miyazah et tous les noms, etc. Je me passe à le verset 10. Ils se choisirent chacun une femme et ils s'en approchèrent et ils cohabitèrent avec elle. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines et des arbres. Bon, ça, c'est pas mauvais, ils connaissent les médicaments. Et ces femmes conçurent, elles ont été ancêtres, et elles en font être des géants dont la taille avait 300 coudées, ce qui veut dire à peu près 15 mètres. Alors, du coup, comme ils sont grands, ils mangent beaucoup, ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire. toute agriculture, tout bétail, et il devait impossible de les nourrir. Alors, c'est l'une des raisons que Dieu a voulu détruire la terre, parce que cette espèce, c'est comme si vous avez une espèce qui arrive dans une région et puis qui détruit toute la faune, qui détruit tous les poissons locaux. Voilà, ça se passe souvent. C'est ce genre d'émigration. À verset 13, « Et ils commençaient à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. » Et alors, la terre repouvoit les méchants. Alors, chapitre 8, « À Zahel enseigna. » Alors, on nous dit qu'est-ce qu'ils enseignaient, etc. Et Dieu, à cause de ces gens, de ces êtres, a détruit, les a détruits. Alors, on dit au chapitre 8, « Alors, le Très-Haut, le Grand et le Seigneur fit entendre sa voix. Et il envoya à Zé-Yal-A-L-U-S, au fils de la Mecque, salue à Noé, disant, « Parle-lui en mon nom, moi, mais cache-toi à ses yeux, puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes, car les eaux du déluge se répandront sur la face de la terre. Et toute créature sera détruite. » Amen. Alors, bon, on va revenir dessus, mais Enoch, avant que Noé naisse, Dieu lui avait déjà parlé de ça. Enoch, l'un de ses combats, c'est contre le mariage qui contre-nature. Rappelez-vous qu'est-ce que Jésus dit dans, je ne l'ai pas noté pour vous, mais dans le livre de Matthieu, 24. Il dit que qu'au dernier temps, ce sera comme du temps de Noé. Alors, je n'ai pas le verset, j'essaie de trouver pour vous en même temps. les hommes mariaient leurs filles. Mais est-ce que Dieu écoute le mariage? Il ne fallait pas contre le mariage. Le mariage dont Jésus parla, c'était le mariage entre les filles et les néphilimes. Il ne fallait pas contre le message que Noé disait. mais ce message-là, ce n'est pas Noé qui a commencé à apprécier sur ça. Ce message-là, Enoch, c'était son message. Et l'une des raisons que Dieu a enlevé Enoch de cette génération pervers, c'était à cause de cela. Pour le garder de tout cela. Et Dieu a choisi l'arrière-petit-fils d'Enoch pour donner une nouvelle génération. Mais Noé la base de son enseignement c'était les enseignements d'Enoch. Si tu te rappelles, Enoch, ça signifie quoi? Enoch, ça signifie quoi? Fondation. Fondation. Pour nous, aujourd'hui, la fondation, c'est quoi? C'est l'apôtre. Mais Enoch, c'était comme l'apôtre de Noé. Noé, son enseignement était basé sur les enseignements qu'Enoch a laissé. Parce qu'Enoch a laissé des livres. Et on retrouve cela dans le livre d'Enoch. Je ne sais pas où je l'ai mis là. Bon, bref. Dans le livre d'Enoch, il est là. Les enseignements qu'Enoch a donnés. Tu veux dire ça, ce sont des fondations. Enoch veut dire fondations. Et Noé, sa foi, était basée sur les fondations qu'Enoch a laissé. Et à cette époque, il y a eu ces êtres et c'est un tournant très important dans l'histoire de l'humanité. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, laisse-moi voir quel heure qu'il est parce que voilà, il reste un quart d'heure maximum. Amen. Alors, le livre des Justes, je vais regarder qu'est-ce que ça dit, mais sinon, lis pour moi, Juge 1, verset 6. Juge 1, à la fin. C'est juste avant Apocalypse. Oui, j'ai dit. Excuse-moi, Jude, Jude 1, Jude, Jude. Oui, excuse-moi. Jude 1, comme je sais que tu dois partir, alors je me précipite. Jude 1, verset 6. Mais après quoi, Jude? Jude 1, verset 6. Jude, c'est juste avant Apocalypse. Jacques, tout ça. Hébreu, à la fin, tu vois Apocalypse et tu remontes, Jude, c'est trop petit, alors. Luc, Jean, sinon, tu prends Apocalypse et tu remontes et voilà, comme ça, c'est parti ça. Alors, les actes des apôtres. Ah non, c'est loin encore, Apocalypse, jusqu'à la fin de ta Bible. Apocalypse. Voilà, et tu fais marche arrière. Alors, Jude, 1, merci, merci. Alors, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Le Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche. le verset 6 qui nous intéresse. Alors, le verset 6. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, puis ensuite périr les infrédients qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Amen. Alors, ma version dit quand aux anges qui n'ont pas conservé leur première condition, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, enchaînés éternellement pour le jugement du grand jour. Alors, là, ça peut s'agir des anges, mais il y avait un autre verset que j'ai oublié de vous noter, ah, ça ne me revient pas, mais qui parle, j'ai oublié de vous noter, je ne sais plus dans quel livre que c'est, mais qui parle des néphilimes qui seront jugés, qui sont fermés dans j'essaie de voir si je peux vous le trouver, j'essaie de voir si je peux vous le trouver, mais ce n'est pas sûr. Les néphilimes, les néphilimes qui, que Dieu a jugés, ils parlent de ces êtres, ces êtres dont on parle dans le livre de la Genèse, j'essaie de voir rapidement si je le trouve, sinon on va passer à autre chose. J'essaie de voir si je le trouve le texte alors, c'est 98, je vais le voir si je le trouve pour vous. Je n'ai pas pensé à un des anges déçus. Prends pour moi deux pierres de le verset 4. Deux pierres de verset 4. Deux pierres de verset 4. Alors, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans les abîmes de Ténèm, où ils sont retenus en vue du jugement. S'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé huit personnes dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde et puis, s'il a condamné la destruction, s'il a condamné à la destruction et réduit en sorte son Noé, mais le verset 4 nous parle qu'il n'a pas épargné les anges. Alors, ces textes-là parlent d'anges, mais ce n'est pas forcément les gens les anges. Amen. Amen. tu l'as... Ah, ok, parce que, comme j'ai vu, ton image est figée. Alléluia. Alors, j'essaie de voir rapidement 2 pierres, 2 pierres 4. Qu'est-ce que ça dit en... Moi, j'ai trouvé. Hein? Alors, lit ta version. L'État version. Entre temps, j'ai cherché une autre version. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes, le ténèbre et les réserves pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé lui, personne donc l'aurait. Ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sous un monde d'impus. Amen. Je s'ai trouvé dans deux pierres dans celui-ci. Quoi, ça ne me donne pas? Je s'ai trouvé deux pierres Joanane. Deux pierres. Alors, deux pierres, combien j'ai dit? Bien, c'est quatre. Alors, comme c'est Pedro. Alors, deux pierres. Alors, ça c'est Pedro 1. Je vais chercher Pedro 2. Pedro 2. Voilà. Ils l'ont mélangé, ils l'ont pas séparé. Alors, verset 4. cette version dit, oui, par contre, oui, si Elohim n'a pas épargné les messagers fautifs, il les a plongés dans le tartare, aux chaînes des ténèbres. Oui, ils sont mis en réserve pour le jugement. Amen. Alors, ça peut être des anges, des anges déchus comme le diable, mais ça peut être aussi ces êtres-là qu'on appelle les anges, ça peut être les néphilim. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, Amen. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais en gros, c'est pour dire que ce sont des êtres qui ont existé. Je vais rapidement un peu battler l'étude parce que c'est très important. Mais ce sont des êtres qui ont existé. Jésus dit que lorsqu'on sera ressuscité, on sera comme des anges. On n'aura pas de sexe. Parce que les Sadduceens qui sont qui ne croient pas à la résurrection, alors, ils posaient à Jésus la question, lorsque vous avez quelqu'un qui s'est remarié, une femme selon la loi, même si cette expédition existe depuis avant la loi de Moïse, l'histoire du Tamar et de Judas et Judas, 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 c'est Yéhouda en hébreu, j'essaie de me rappeler, Yéhouda, il a été, il a donné à son fils est né avec une femme, Tamar, elle n'a pas eu d'enfant, il est mort, après il y a eu l'autre, et après il y a eu l'autre, alors qui veut dire que c'est une tradition qui existe depuis longtemps et les pharisiens posaient cette question, les saluciens posaient cette question, avec qui il va se marier et Jésus explique que au ciel, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'enfant, alors qui veut dire que Jésus donne la réponse que nous serons comme des anges, il veut dire que les anges ne peuvent pas faire d'enfants, pourquoi les néphilimes qui viennent des êtres célestes ont eu des enfants avec les filles, alors ce qui veut dire on ne peut pas, ce ne sont pas les mêmes créatures, on ne peut pas les mettre dans les mêmes rangs que que les anges déchus sont le diable ou les ou les anges les anges de Dieu, parce que c'est ce qu'il faut comprendre, les anges déchus, ils ont été déchus avant que l'homme soit saché du jardin d'Éden, il est donné que ces anges-là, ces êtres-là étaient envoyés pour essuyer l'homme, Dieu n'allait pas envoyer des anges déchus essuyer l'homme, amen, ce qui veut dire que Dieu, ce qui veut dire que Dieu n'a pas envoyé n'importe qui, il a envoyé des êtres saints, mais qui se sont souillés. Alors, l'une des réponses c'est que ce n'était pas des anges, mais ce sont des êtres différents des anges. Et dans le livre de Jean, on voit que les fils de Dieu sont différents que les anges. Et pourquoi on les appelle fils de Dieu? Ça veut dire que ce sont des êtres saints, mais parmi ces fils de Dieu, il y a eu 200 qui sont venus faire vers les filles des hommes, mais qui veut dire que les fils de Dieu existent encore, qui veut dire que parmi les fils de Dieu, il y a de ceux qui sont saints, que je pense que tous n'ont pas été vers les filles des hommes, mais il y a de ceux qui ne sont pas saints. Et puis l'autre chose, c'est ces êtres contre nature qui ont l'esprit de l'homme et l'esprit des néphilim qui a donné des géants. Ils sont devenus croix. Et c'est là que dans le livre d'Enoch qu'il nous aide, il nous explique que ces esprits-là, lorsqu'ils sont morts, ils ne sont pas remontés vers Dieu. Et ils ne sont pas descendus dans le séjour des morts où règne l'esprit des hommes. Lorsque les hommes mouraient, les hommes allaient dans le séjour des morts avant la résurrection du Christ. Ces êtres-là, ils ne sont pas allés dans le séjour des morts. Ces êtres-là, le livre d'Enoch, lorsqu'on va revenir, on va faire la vie d'Enoch, ils sont allés dans les lieux arides. Et tout ce que nous appelons démons aujourd'hui, ce ne sont pas des anges déchus, mais ce sont ces esprits qui ont habité tous ces géants leur chair a pourri ou a été mangé par les chacals, par les vautaux, leur esprit vit. Même l'esprit des animaux vit. C'est pourquoi le prophète dit, on ne sait pas si ça mange ou ça descend. L'esprit des animaux ne meurt pas. Luc. C'est ce qui a créé l'esprit des animaux. Amen. Alors, je sais que ton heure est arrivé. Oui, parce qu'après, ça a pu. je finis, je conclue les 27. Parce que c'est très important. Alors, ces êtres-là qui sont nés, c'est là qu'est née les démons. Et des fois, on parle de l'esprit humain et l'esprit de sorcellerie, les esprits de divination, cela vient de cette relation et qui a créé ces différents esprits méchants. Amen. Alors que Dieu soit béni, ma femme doit nous quitter. Alors, ça a bugué. Alors, je te laisse remercier Dieu et on va conclure. Éternel, merci. Merci pour tout. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci, Éternel. Merci parce que nous avons appris des choses sous les géants. Éternel. Merci car tu es un Dieu bon. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es je suis. Tu es je suis dans tout, Éternel. Merci de nous protéger. Merci de bénir ton peuple. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom s'est béni, et ton réunis pour vous, et ton progrès, et ton progrès, et ton progrès, progrès, et ton 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 progrès, progrès, et ton progrès, et ton progrès, et ton progrès, et ton Amen. Alors, soyez bénis, ma femme doit partir au travail, alors, elle va entrer trop tard, c'est pourquoi nous avons fait notre culte, eh bien, en pleine journée, j'ai fait une pause pour pouvoir faire cela, alors, il fallait que je trouve un endroit, et voilà. Alors, que Dieu soit béni, vos bisous, ma chérie, et travaillez bien, moi, je vais continuer la route, je vais essayer de me rapprocher de Paris. Amen, soyez bénis. Ok.